Ce mardi-là, Haïti s'est réveillé avec le chant du corps, ce cocorico matinal qui d'habitude annonce aux Haïtiens des villes et des mornes le temps du réveil. Un nouveau jour pointait donc à l'horizon. Parents, élèves, commerçants, détaillants, marchands ambulants, travailleurs, tout le monde allait vaquer à ses occupations respectives. La débrouillardise des bûcheurs dans leurs affaires présageait que tout se dirigeait vers de meilleurs auspices sous la splendeur du soleil ardent, se mêlant aux activités de toutes sortes. Pourtant, personne n'avait pensé un instant que la terre qui tournait normalement ce mardi-là ne le faisait cette fois que pour réajuster plus tard, dans l'après-midi, la pendule de certaines plaques tectoniques. Elle ne réalisait pas encore que Port-au-Prince était en train de vivre la catastrophe la plus horrible qu'elle n'avait jamais vécue. J'étais ici à Mediatek vers 5h, moins 10, moins 9 à peu près, avec deux clients. Quand j'ai ressenti une forte secousse, la maison a penché complètement à droite. Mais ce qui est bizarre, j'ai réagi au même moment où je savais que c'était un tremblement de terre. Vive le sang de Jésus ! Vive le sang de Jésus ! Vive le sang de Jésus ! Je m'appelle Dieu, je n'ai plus que 400 secondes dans l'école, l'école a tout tombé, mais là j'ai mis en bas, je n'ai pas dit que je ne suis pas à l'écraser, tout le monde a mouillé. Plus de 150 000 membres, un nombre incalculable de blessés, des centaines de milliers de sinistrés et de déplacés. Il y a près de 100 000 tremblements de terre par an qui passaient dans le monde, il y a un peu plus important, il y a un peu moins important. Donc ça fait en Haïti, il y a des faits à partir de glissements, déplacements soudains, déplacements soudains de plaques. On sait de plaques, il y a des plaques tectoniques, des plaques tectoniques des plaques. En géologie, une faille est une zone de rupture où deux blocs rocheux se déplacent et peuvent glisser l'un par rapport à l'autre, occasionnant inexorablement des tremblements de terre. Le palais de justice s'est effondré, le palais national, la DGI, la curiosité nous a poussés à aller vérifier si effectivement c'était comme, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disaient ? Ces derniers ont refusé de croire que l'un des plus beaux bâtiments de la capitale, le palais national, oeuvre magistrale de l'architecte haïtien Georges Bossant, inauguré en 1923, avait cédé en moins d'une minute. Le gang de la capitale, la dég Reggio, la dégustion et la dégustion des plaques. Le bloc tombé sur moi, surtout comme, mais j'en suis fait pour moi, malgré qu'elles entrent que l'églage, les blocs reviraient, l'églage de la mort. Si ce n'était pas pour un déploiement rapide, je crois que la mort aurait été beaucoup plus pire. Les images qui vous arrivent, ce ne sont pas des images plaisantes du tout, ville encrasée. Alors, Yosinoui, depuis Léogane... Plusieurs organisations professionnelles d'ordre socio-médicales se sont mobilisées, parmi lesquelles des médecins et infirmières de l'Association des médecins haïtiens et de l'Association des infirmières haïtiennes à l'étranger. L'avoir des médecins haïtiens et des médecins haïtiens à l'étranger, facilite la culture et l'entendement culturelle, ainsi que la langue. Ce qui est important, c'est que vous avez fait certaines activités avec les témoignages pour montrer comment vous comportez-vous lors de la situation d'urgence. Le choléra, une toxi-infection entérique contagieuse, jamais enregistrée en Haïti depuis plus de 100 ans, a donc fait son apparition mystérieuse, neuf mois après le tremblement de terre. Les études épidémiologiques pratiquées récemment par un médecin français ont bien montré que l'épidémie ne s'est pas déclenchée à partir d'un cas. Il y avait une contamination massive. L'épidémie s'est déclarée en Haïti, juste quatre jours après l'arrivée, dès qu'on a parlé de la MINUSTA en Haïti. La probabilité tremblement est dans la zone nord. Bon, dans la zone nord, il y a un faï, il y a un l'élice septentrional faï. Faï ça, c'est une faï qui est plus dangereux dans le monde. C'est une faï qui, côté courte là, il y a un entré en bas l'autre. Il y a un entré en bas l'autre, ça poussait, la poussée en bas l'autre là, il y a un rupture qui fait la dernière. Il y a un tsunami. Il y a un tsunami, ça lui-même, on n'est pas tellement grand pire un café pour lui, c'est le refuge dans la hauteur. Avec un tas de nouveaux projets lucratifs ou non, et l'émergence de grands experts en ce coup post-catastrophe et de reconstruction, il est absolument nécessaire de récupérer une bonne partie des ressources humaines haïtiennes faisant partie d'un groupe de professionnels épapillés comme des trésors cachés dans les arènes de toute l'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada